Le format de boîtier pédalier le plus courant est le boîtier pédalier à axe carré. On l'appelle comme ceci parce que l'axe est de forme carré. Donc quand vous voyez sur votre vélo un dégagement aussi important qu'ici entre la manivelle et le boîtier, c'est que vous êtes certainement sur un axe de pédalier de forme carré et du coup il vous fera le capteur pédalier intégré. Vous pouvez tout de même prendre la mesure. En général sur ce type de boîtier à axe carré, on a une longueur comprise entre 68 et 73 mm. Il faut bien mesurer la longueur du tube de cadre, c'est-à-dire vraiment le tube en acier ou en aluminium sans tenir compte des cuvettes en plastique ou en aluminium en fonction des vélos. Donc là par exemple ici j'ai bien 68 mm en longueur de boîtier. Donc là nous avons un boîtier de pédalier à roulement externe, c'est ce qu'on appelle le standard Shimano Holotech. Donc vous voyez la cuvette qui est ici, donc ça c'est le roulement de l'axe de pédalier. Donc quand vous allez prendre votre mesure, il ne faut pas tenir compte du roulement. Il faut prendre vraiment au niveau du cadre, donc toujours le tube vraiment soudé au cadre. Et donc là j'ai 68 mm de longueur, je ne tiens pas compte des roulements externes. Donc en général sur ce type de boîtier, vous avez soit 68 mm, soit 73 mm. Sauf si on parle d'un gros VTT ou d'un fatbike, vous pouvez avoir 83 mm, 92 mm ou 100 mm, voire plus. Donc ici nous sommes toujours en présence d'un boîtier Holotech. Donc on voit bien les deux roulements externes. Sauf que là on est sur un fatbike. Donc là j'ai une longueur de boîtier de pédalier de 100 mm. Donc 10 cm au niveau du tube de cadre, sans tenir compte des roulements externes. Donc là nous sommes sur un boîtier de type pressfit, c'est-à-dire que les roulements de pédalier sont à l'intérieur du cadre. Donc je prends la mesure au niveau du boîtier de cadre. Voilà, donc là j'ai 90 mm de longueur de boîtier. Toujours prendre la mesure au niveau du cadre, sans tenir compte des cuvettes ou des roulements externes. Alors cette fois-ci nous avons un boîtier de pédalier au standard BB92. Donc on est toujours sur du pressfit, c'est-à-dire avec les roulements de pédalier insérés dans le cadre. Par contre là si je prends la mesure, j'ai 92 mm au niveau du boîtier de pédalier. A noter aussi, vous voyez ces deux petites pattes, ça c'est pour l'adaptateur ISCG, pour éventuellement un antiderailleur. Donc là sur ce type de boîtier, si j'avais voulu installer un moteur pédalier, il aurait fallu meuler les deux pattes de fixation. Sous-titrage Société Radio-Canada